Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf glossopharyngien. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches collatérales et les branches terminales, les connexions de ce nerf et sa fonction, et à la fin une conclusion. Le nerf glossopharyngien est un nerf mixte destiné à l'oreille moyenne, à la langue, à la parotide et au pharynx. C'est un nerf qui assure des fonctions motrices, sensitives, sensorielles et autonomes, ce qui explique la richesse du tableau clinquant cas d'atteinte de ce dernier. Concernant son origine, on commencera par celle apparente. Il émerge par cinq ou six racines du sillon postérolatéral de la moelle allongée au-dessus d'une nerf vague. Ces racines forment deux troncs à coller. Un tronc supérieur, sensitif, et un tronc inférieur, moteur. Pour l'origine réelle, on a deux types de noyaux. Les noyaux moteurs, dont la partie supérieure du noyau ambigu qui émet des neurofibres motrices destinées aux muscles stylo-pharyngiens et stylo-gloss. Le noyau salivaire inférieur est parasympathique et localisé entre le noyau salivaire supérieur et le noyau ambigu. Pour les noyaux sensitifs, on trouve les noyaux du V, somatosensitifs qui contrôlent le tiers postérieur de la langue, l'oropharynx, le méa acoustique externe et la face interne du tympan. Puis, la partie supérieure du noyau solitaire qui reçoit les neurofibres sensorielles gustatives du tiers postérieur de la langue et de l'isme du gosier, mais aussi des neurofibres sensitives provenant du sinus et du glomus carotidien. Maintenant on va parler du trajet et des rapports. Au niveau de la fosse crânienne postérieure, le nerf présente son ganglion supérieur, ganglion déronerité, qui est inconstant. Il se dirige en avant et latéralement dans la partie inférieure de la citerne cerbello-médulaire. Il répond. En haut, au nerf vestibulo-cochléaire et facial. En avant, au nerf hypogloss et à l'artère cérébelleuse inféro-antérieure. En arrière, au flocculus du cervelet. En bas, au nerf vague et accessoire. Dans le foramen jugulaire, trou déchiré postérieur. Il traverse la partie antérieure du foramen jugulaire avec le sinus pétreux inférieur. Le ligament jugulaire le sépare en arrière du bulbe supérieur de la veine jugulaire interne et des nerfs vagues et accessoires. Il s'infléchit et devient vertical et présente à la sortie du foramen jugulaire son ganglion inférieur, ganglion d'Anderche. Dans la région rétro-stylienne, il descend en avant contre le muscle constricteur supérieur du pharynx. En côtoyant le bord postérieur du muscle stylo-pharyngien. Il s'incurve et gagne la face profonde du muscle stylo-glosse. Il répond en arrière et latéralement à la veine jugulaire interne plus postérieurement au ganglion inférieur du nerf vague et au nerf accessoire et hypoglosse. Médialement à l'artère carotide interne et au ganglion cervical supérieur. En avant et latéralement à la région prestilienne contenant l'artère carotide externe, la parotide et le nerf crânien 7. Dans la région paratoncillaire, il répond latéralement au muscle stylo-glosse qui le sépare du nerf lingual. Médialement au muscle stylo-pharyngien puis au muscle constricteur supérieur du pharynx qui le sépare de la tonsille palatine. L'artère palatine ascendante le croise médialement. Il passe entre les muscles constricteurs supérieurs et moyens du pharynx pour atteindre la langue et se divise sous la muqueuse de la base de la langue en différentes branches. Passons maintenant aux branches collatérales. Le nerf tympanique naît du ganglion inférieur et monte à travers le canalicule tympanique puis se divise pour former le plexus tympanique. De ce plexus naissent le nerf petit pêtreux qui traverse la paroi antérieure de la cavité tympanique puis la fosse crânienne moyenne avant de traverser le foramen pêtreux pour atteindre le ganglion otique. Puis, le rameau tubaire destiné à la muqueuse de la trompe auditive. Le rameau pour la muqueuse de la fenêtre cochléaire. Le rameau pour la muqueuse de la fenêtre vestibulaire. Et enfin, les nerfs carotico-tympaniques qui traversent la paroi carotidienne de la cavité tympanique pour rejoindre le plexus carotidien. La deuxième branche, c'est le rameau communiquant avec le rameau auriculaire du nerf vague. Il naît du ganglion inférieur. Et puis, le nerf du sinus carotidien qui naît en regard de l'artère carotide interne et la côtoie jusqu'au sinus carotidien et au glomus carotidien. Les rameaux pharyngiens sont destinés aux muscles constricteurs supérieurs du pharynx, à la muqueuse pharyngienne et au plexus pharyngien. Le nerf du muscle stylo-pharyngien. Le nerf du muscle stylo-glosse. Les rameaux tonsillaires, destinés à la tonsille palatine, forment un plexus sur la face latérale de la tonsille. Concernant les branches terminales, le nerf glosso-pharyngien se termine en rameaux lingots destinés à la muqueuse du dos de la langue, au papy-cirquin-valet, à l'épiglotte et au pli glosso-épiglottique latéraux. Pour ces connexions, le nerf glosso-pharyngien s'anastomose avec le nerf trijumeau dans la langue, le nerf facial, le nerf vague et le sympathique. A propos de ces fonctions, il en a quatre. La fonction motrice concerne le temps pharyngien de la déglutition. Notez bien, sa paralysie isolée entraîne généralement la perte du réflexe de baillement, réflexe pharyngien et des troubles temporaires de la déglutition. Seule l'atteinte commune des nerfs glosso-pharyngiens et vagues entraîne des troubles durables. Pour sa fonction sensitive, elle concerne la muqueuse du nasopharynx, de la trompe auditive, de la caisse du tympan, de l'oropharynx, de l'isme du gosier et du tiers postérieur de la langue. Notez bien, son excitation au niveau de la muqueuse tympanique au cours d'un examen otoscopique provoque une tour réflexe et au niveau de la muqueuse pharyngienne, une nausée réflexe. La fonction sensorielle contrôle la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue et de l'isme du gosier. L'hypoguesie ou aguesie du nerf glosso-pharyngien est ignorée du sujet. Et puis, la fonction autonome, il est responsable de la sécrétion parotidienne et participe à la régulation de la tension artérielle grâce au nerf du sinus carotidien. Notez bien, le réflexe carotidien est caractérisé par une hypotension et un ralentissement cardiaque provoqué par la pression du sinus carotidien. La névralgie du nerf glosso-pharyngien est caractérisée par des crises récidivantes de douleurs intenses touchant le territoire des 9e et 10e nerfs crâniens, partie postérieure du pharynx, amygdale, dos de la langue, oreille moyenne, sous l'angle de la mâchoire. Le diagnostic est clinique et le traitement repose habituellement sur la carbamazépine ou la gabapentine. En guise de conclusion, le nerf glosso-pharyngien est le 9e nerf crânien. Émergeant du bulbe rachidien et passant par le foramen jugulaire, son rôle est mixte, moteur, sensitif, sensoriel et autonome. Il participe notamment au mouvement de la gorge, à la sensibilité de la glande parotide et à la gustation. En clinique, il s'examine souvent avec le nerf vague. Sous-titrage Société Radio-Canada